La journée de repos ce lundi semblait nécessaire pour Mark Cavendish. Après les Pyrénées, le sprinter a réussi à conserver son maillot vert mais celui-ci est en sursis. Au départ d'Andorre, seulement 7 points séparent le leader de son premier poursuivant, Peter Sagan, dans la course au maillot distinctif de meilleur sprinter. D'ailleurs, le champion du monde ne s'y trompe pas. Peter Sagan est intenable en début d'étape. Il fait partie de l'échappée du jour composée de 15 coureurs. Pendant que Mark Cavendish, lui, semble déjà appuiser dans ses réserves, après la seule véritable difficulté de la journée, la montée du port d'Envalira. Épuisé, agacé, le britannique lutte pour reprendre sa place dans le peloton. Devant, Sagan est le premier à franchir la ligne du sprint intermédiaire. Le Slovaque reprend donc virtuellement le maillot de meilleur sprinter. Sans grande surprise, Cavendish reste au chaud dans le peloton pendant que son rival, lui, joue la victoire d'étape. Mais c'est Michael Matthews qui s'impose devant le nouveau maillot vert. Marc Cavendish, lui, termine avec le peloton à plus de 9 minutes du leader. Le britannique aura une belle occasion de prendre sa revanche ce mercredi à Montpellier lors d'une étape promise au sprinter. La mascotte Skoda, les applaudissements du public de Revelle, Saint-Féréol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada